Simplifiez cette expression. 3 racines de 75 moins 5 racines carrées de 27, le tout divisé par racines de 33. Alors pour simplifier cette expression, il faut qu'on arrive à simplifier les nombres dont on prend les racines carrées, donc les nombres qui sont sous les signes des racines carrées. Et pour ça, il faut qu'on regarde chacun séparément et qu'on essaie d'y voir un carré, un carré parfait. Alors je vais commencer par 75, ce nombre-là, racine carrée de 75. Donc pour ça, on va essayer de décomposer 75. Donc 75, on peut déjà le diviser par 5, voilà. Et donc en fait, 75, c'est 5 fois 15. Si tu ne me crois pas, tu peux faire cette multiplication-là, 5 fois 15, ça fait 75. Et puis 15, on peut l'écrire encore comme 5 fois 3, voilà. Et donc ça, ça permet de voir qu'en fait, 75, c'est 5 fois 5 fois 3. On aurait pu le voir plus rapidement, on aurait très bien pu voir tout de suite que 75, c'est 25 fois 3. Mais bon, comme ça, ça marche très bien. Et du coup, on va pouvoir écrire racine de 75 comme racine de 5 fois 5 fois racine de 3. Là, j'ai fait un petit raccourci, c'est racine carrée de 5 fois 5 fois 3. Et je peux l'écrire comme ça, racine carrée de 5 fois 5 fois racine de 3. Et puis là, racine carrée de 5 fois 5, ça fait 5. Donc finalement, j'obtiens 5 racine de 3. Voilà, ça c'est pour le premier. Maintenant, on va essayer de faire le même travail avec racine carrée de 27. 27, je vais le faire là. 27, c'est 3 fois 9. Et là, on peut s'arrêter ici parce que 9, c'est 3 fois 3. Donc 9, c'est un carré. Donc finalement, racine carrée de 27, je vais l'écrire comme ça. C'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Et racine carrée de 9, ça fait 3. Donc j'obtiens que racine carrée de 27, c'est 3 racine de 3. Voilà. Alors, il nous reste ce dernier, racine carrée de 33. Mais 33, c'est 3 fois 11. 3 fois 11. Et 3 est un facteur premier. 11 est un facteur premier aussi. Donc on ne peut pas le décomposer et ulter de plus que ça. Et donc là, la seule chose qu'on peut éventuellement écrire, c'est ça. Racine carrée de 33, finalement, c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 11. J'écris ça parce qu'ici, on a des racines de 3 dans les deux autres termes. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, ça va se simplifier. On va voir ce que ça donne. Donc maintenant, je vais réécrire l'expression, mais en utilisant les simplifications qu'on vient de trouver. Alors, 3 racine de 75, en fait, c'est 3 fois 5 fois racine de 3, puisque 5 fois racine de 3, c'est racine de 75. Moins 5 fois racine carrée de 27, c'est 3 fois racine de 3. Donc fois 3 racine carrée de 3, ça c'est le numérateur. Et maintenant, au dénominateur, j'ai finalement, je vais écrire ça comme ça, racine carrée de 3 fois racine carrée de 11. Alors déjà, je peux faire ces multiplications-là. En fait, c'est 15 racine de 3 moins 5 fois 3 racine de 3, ça fait aussi 15 racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 11. Alors là, comme l'expression a l'air encore un petit peu compliquée, on est tenté de factoriser racine carrée de 3 et de simplifier ensuite. Ce serait une bonne idée, mais là, quand même, il faut regarder ce qu'on fait. Parce qu'au numérateur, on a 15 racines de 3 moins 15 racines de 3. Donc si tu as 15 fois quelque chose moins 15 fois ce même quelque chose, ce qu'il y a, en fait, c'est rien. C'est 0. Donc ça, en fait, ça fait 0 sur racine de 3 fois racine de 11. Ça fait donc 0. Donc cette expression-là, en fait, elle vaut 0. Voilà. Alors, on va en faire un deuxième. Celui-ci. Donc simplifier. Racine carrée de 6 moins racine carrée de 11 fois racine carrée de 6 moins racine carrée de 11. Alors ici, il y a quelque chose. C'est que 6 n'est pas un carré parfait. 11, c'est un nombre premier. Donc ce n'est pas un carré parfait non plus. Donc on ne peut pas, en fait, simplifier les racines carrées. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, ici, on a racine carrée de 6 moins racine carrée de 11 élevé au carré. Puisqu'on le multiplie par lui-même. Donc finalement, ce qu'on a, c'est racine carrée de 6 moins racine carrée de 11 élevé au carré. Alors du coup, ça, en fait, on peut... Il faut se laisser guider par les règles algébriques. On va développer cette expression-là. En fait, appliquer une identité remarquable. Et donc, ça nous donne racine carrée de 6 élevé au carré. Ici, on a un moins, donc on va avoir moins deux fois le produit racine carrée de 6 fois racine carrée de 11 plus le carré du deuxième terme, donc plus racine carrée de 11 élevé au carré. Voilà. Là, j'ai vraiment uniquement appliqué une identité remarquable. Et maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que racine carrée de 6 élevé au carré, ça fait 6. Donc ensuite, le deuxième terme, ça va être moins deux fois racine carrée. Alors ça, je peux l'écrire comme racine carrée de 6 fois 11. Ça, c'est une propriété des puissances. Si tu veux, je peux te la rappeler ici. Tu la retrouveras peut-être plus facilement en faisant comme ça. Si tu as A élevé à la puissance 1 demi fois B élevé à la puissance 1 demi, ce qui est ici en fait, puisque prendre la racine carrée d'un nombre, ça revient à élever ce nombre à la puissance 1 demi. Et ça, en utilisant les règles sur les puissances, on sait que ça fait A fois B, le tout élevé à la puissance 1 demi. Et ça, tu peux l'interpréter en termes de racine carrée. Et en tout cas, voilà. Donc, racine de 6 fois racine de 11, je l'écris comme ça. Racine de 6 fois 11 plus le dernier terme. Racine de 11 élevé au carré, c'est 11. Alors là, on est presque au bout. Je vais additionner les termes sans racine carrée. 6 plus 11, ça fait 17, moins 2 fois racine carrée de 66. 6 fois 11 égale 66. Voilà, donc cette expression-là, elle est égale à 17, moins 2 fois racine de 66.